Bonjour, Franck Bunier de Citeologue. Je vais vous montrer rapidement la gestion de la visualisation des images des produits ou des photos des produits dans PrestaPricing version 4.1. Alors, nouveauté de cette version, on peut à présent afficher les images directement dans les tables. C'est une option que vous trouvez ici dans le petit onglet de configuration qui s'appelle liste de colonnes, qui comme avant vous permet de modifier les colonnes à afficher ou non. Et dans cette nouvelle liste, vous avez à présent une case à cocher photo, aussi bien pour l'onglet déclinaison que pour l'onglet produit. Voilà, donc je coche ces deux options. Et vous avez ensuite un deuxième choix possible, afficher les photos en petite taille, en taille médium, taille home. Donc ce sont les trois tailles définies dans le back office de PrestaShop. Donc pour l'exemple, je vais rester en petite taille. Vous choisissez votre configuration 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, ça vous permet, je vous le rappelle, de sauver votre configuration de table et de la retrouver rapidement. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur sauver configuration et vous avez les tables qui se rafraîchissent avec le téléchargement des photos depuis le site. Donc ici, en petite taille. Aussi bien donc pour les produits que pour les déclinaisons. Gardez toujours à l'esprit que l'affichage des photos des produits dans les tables, surtout si vos tables ont de nombreux produits, peut ralentir fortement les affichages, puisqu'il faut télécharger les images depuis le serveur vers PrestaPressing. Donc déjà, conservez toujours l'option Small, petite taille, ce qui limitera les tailles des images à transférer. Et surtout, ne les afficher que si vous en avez réellement besoin. Si vous devez faire des calculs sur les prix, des modifications de nombre, etc., vous n'avez pas forcément besoin des images. En particulier, si vous faites des calculs en masse, je vous rappelle, avec l'outil de modification en masse qui se trouve ici, ou ici pour la table des déclinaisons. Dans ce cas-là, je vous recommande fortement de désactiver les images de l'affichage. Une nouveauté de la version 4.1 se trouve au niveau des catalogues. À présent, la création d'un catalogue est tout à fait personnalisable, et se fait en fonction justement des colonnes affichées. Donc si, comme c'est le cas ici, j'ai affiché mes colonnes avec les photos, lorsque je vais demander un catalogue, on va le faire, on va retrouver un catalogue avec la présence des photos dans les colonnes. Donc exactement, la présentation est rigoureusement identique à l'affichage de la table à l'écran. Donc petites photos, si vous avez demandé des petites photos, ou jusqu'aux photos de la taille Home. Donc ça, ça vous permettra d'exporter des catalogues dans vos formats PDF, e-mail ou autres, avec vos photos de produit. Voyons à présent la partie édition des photos pour un produit. Donc je vous rappelle, dans l'onglet déclinaisons et images, vous avez deux sous-onglets. Un sous-onglet attributs, qui s'affiche par défaut, et un sous-onglet images que vous avez peut-être déjà utilisé. Dans cet onglet ou sous-onglet images, vous avez deux parties. La partie de gauche, qui permet l'importation ou l'upload des photos. Je vous montrerai ça dans le tutoriel suivant. Et la partie de droite, qui permet l'affichage des photos, des produits et des attributs, ainsi que leur édition. Donc c'est ce que je vais vous montrer à présent. Donc vous cliquez sur cet autre engrenage, qui permet l'affichage des différents produits, des produits sélectionnés. Donc ici, j'ai un seul produit sélectionné, mais je peux en avoir plusieurs. Auquel cas, on va le faire. Je sélectionne deux produits. On va retrouver dans la table des images, ici, toutes les photos du premier produit, et à la suite, les photos du second produit. Donc ces photos sont modifiables, dans le sens où vous pouvez choisir d'un simple clic, ici, quelle sera l'image de couverture du produit. Donc ici, la bleue sera mon image de couverture, c'est-à-dire celle qui apparaît dans la liste des produits d'une catégorie, ou en fait dans toutes les listes, toutes les pages présentant les produits. Et vous pouvez également modifier la légende d'un produit, directement dans la table. Vous pouvez également déplacer la position des images, ou l'ordre des images. En fait, c'est très facile, il suffit de glisser et déposer des photos que vous voulez déplacer. Par exemple, si je veux mettre l'image rouge en position 3, il suffit que je me mette ici sur la colonne position, que je la déplace, que je relâche, et donc la photo 3 se remet bien à la place de la photo bleue. Et enfin, vous pouvez supprimer des photos. Donc, vous sélectionnez les lignes que vous voulez, même de plusieurs produits en même temps, et vous cliquez sur la gomme, les photos seront automatiquement supprimées. Si une des photos que vous supprimez est la photo de couverture, à ce moment-là, la photo suivante dans la liste viendra à la photo de couverture du produit. La dernière colonne de la table, ici, qui s'appelle déclinaison, permet de définir l'image utilisée pour chacune des déclinaisons du produit. Donc, si vous choisissez une déclinaison dans la liste, par exemple, ici, la déclinaison noire 8 Go du produit HiPod Nano, dans ma liste, ici, je retrouve cette ligne HiPod Nano avec la photo noire, qui est bien cochée. Donc, je peux modifier, donc je peux définir, voilà, une nouvelle image de couverture pour cet attribut ou cette combinaison d'attributs. A noter que cette colonne vous permet d'attribuer la même image à plusieurs attributs de plusieurs produits en même temps. Donc, c'est une fonction assez évoluée, assez avancée. Vous pouvez l'utiliser en combinaison avec le filtre. Par exemple, ici, j'ai deux produits qui sont sélectionnés. Ici, je peux rajouter un filtre sur la colonne attribut. Et je vais filtrer sur le fait que cette colonne attribut contienne la couleur noire. Je vais effacer le mot violet, bien sûr. Je valide. Donc, automatiquement, je me retrouve ici avec les deux déclinaisons. Alors, je n'ai pas pris la bonne couleur. Puisque, apparemment, je n'ai pas de noir pour le HiPod Shuffle. Donc, on va prendre une autre couleur. Mauvais choix. On va prendre le bleu. Je valide. Voilà. Donc, je me retrouve ici avec toutes les déclinaisons des HiPod Nano et Shuffle qui contiennent la couleur bleue. Enfin, qui sont de couleur bleue. Donc, je peux tout à fait sélectionner toutes ces déclinaisons ici. Et puis, si j'avais une photo dans ma liste ici qui corresponde, par exemple, d'une manière générique à la couleur bleue, il suffisait que je coche ici, par exemple celle-ci, que je coche ici. Je ne vais pas le faire, mais que je choisisse cette photo. Automatiquement, tous mes produits de couleur bleue auront comme photo la photo bleue que j'aurais choisie. Merci.